Au fil du temps, quelque part dans le secteur de 40 ans, derrière les murs de certains villages se cache encore un pan de l'histoire de l'occupation allemande au cours de la seconde guerre mondiale. C'est ce que nous découvrons ce matin-là, en compagnie de l'historien Stéphane Lamache. Dans un corps de ferme défraîchie et longtemps laissé à l'abandon, une fresque nous replonge, 78 ans en arrière. Là, c'est vraiment un très très bel exemple de l'occupation de cette ferme par l'armée allemande au tout début de la guerre, en 1941, puisque cette fresque est datée. Cette fresque représente une scène burlesque qui d'ailleurs correspond à cette inscription en gothique « Wasser in Stiefel » donc de l'eau dans les bottes, « Wein in Magen » du vin dans l'estomac, « Das kann jeder Pionier Vertragen » voilà ce que peut supporter le soeur commun des sapeurs. L'instant est rare, car souvent ces vestiges du passé ont été détruits, effacés des tablettes d'une sombre période de l'histoire de France. Les troupes allemandes étaient stationnées, étaient cantonnées dans les villages, dans les bourgs, dans les villes aussi à Cherbourg. Et ils utilisaient bien sûr l'habitat, vu dans les villages c'était des fermes la plupart du temps, dans les villes des maisons de maîtres, des châteaux aussi ou des manoirs dans les villages. Ils réquisitionnaient bien sûr ces immeubles pour vivre le plus confortablement possible. Ce même jour, dans une propriété privée de l'arrondissement de Cherbourg, les portes de l'histoire s'ouvrent cette fois-ci sur un autre chapitre. Celui des constructions militaires, encore visibles dans les paysages du nord-côte-antin. Camouflé dans la grange d'un ancien presbytère, autrefois réquisitionné par l'occupant, se trouve un ouvrage du mur de l'Atlantique. A 3 mètres seulement, au-dessous du sol, la descente n'est certes pas vertigineuse, contrairement à l'intérêt et l'importance de la découverte. Un tunnel en béton armé, étroit et long d'une vingtaine de mètres, débouche sur un velblèche, un abri de tôle en acier ondulé. Alors on se trouve sous un champ, enfin sous la surface d'un champ, à quelques mètres en dessous de la surface du sol. Et il y avait un centre de transmission de l'armée allemande non loin d'ici. C'était la Luftwaffe, l'armée de l'air allemande, qui avait établi son incite dans ce village. Il était codé WN 154. Donc c'est un grand centre de transmission, ce qui explique d'ailleurs l'équipement qu'on va trouver à l'intérieur de Sveilblèche, entre autres un téléphone de campagne. Du moins, ce qu'il en reste, environ 76 ans après, des poignées de portes en porcelaine, aussi une balle de fusil, ou bien encore la porte blindée d'une issue de secours désormais condamnée. C'est un vestige, c'est un endroit mémoriel qui est chargé d'histoire. Et il était temps de faire ces enquêtes, ces recherches, pour retrouver tous ces ouvrages, tous ces sites, qu'on espère eus dans la mémoire des habitants, mais aussi qu'on ne retrouve pas dans les livres d'histoire, bien sûr. Rouillés par l'humidité ambiante, des objets continuent ainsi de défier le temps, ressurgissant des entrailles du passé, à la lumière du XXIe siècle, comme pour mieux nous éclairer sur l'histoire de ces hommes qui ont un jour occupé la Normandie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501